et salut à tous et on espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur l'analyse du tempérament et du mode de vie de cristiano ronaldo alors avant tout c'est qui c'est qui c'est juste un des meilleurs fouleur une petite photo à la gare qui suit le cas où vous savez pas qui c'est donc on fait ces vidéos pourquoi pour vous aider un petit peu à vous identifier à certaines personnes si elles ont le même tempérament que vous si vous voulez en savoir plus sur les tempéraments on a fait une formation et qui s'appelle retrouve ta vraie nature où on explique le fonctionnement des différents tempéraments qu'on a répertorié on vous donne accès à au premier module soit une heure de formation gratuitement juste en bas voilà juste avant les commentaires alors cristiano ronaldo donc on aime le foot pas non je suis pas fan de foot non c'est pas mon sport préféré mais dans tous les cas j'admire le personnage parce que je le trouve vraiment surtout de là où il vient du coup dans les recherches on a trouvé des photos de son avant comment il était avant voilà voilà et comment il est maintenant donc moi ça me fascine tout ça et ça n'a pu être que possible qu'avec une discipline de faire et à une alimentation hyper carré 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 pendant des années pour pouvoir vraiment j'ai envie de régénérer parce que cette personne a vraiment régénéré grâce au sport et grâce à l'alimentation c'est vraiment une pratique que nous j'alimente ma santé on aime voilà c'est à dire il ya l'alimentation c'est super il ya le sport c'est fondamental les deux rassemblées une bonne hygiène de vie moins de stress et après voilà la régénération se fait automatiquement et cristiano ronaldo c'est un super exemple alors on va s'intéresser plus particulièrement à son alimentation comment il mange comment il mange et va il fait six repas par jour donc il va faire trois gros repas et il va faire trois petites collations donc son petit déjeuner en général est assez copieux il va prendre des fruits en entrée des serrales complètes type flocons d'avoine des œufs voilà deux trois œufs et du lait on ne sait pas si c'est du lait végétal des choses comme ça voilà après chacun voit midi à sa porte ensuite midi il fait un repas plus léger il s'entraîne toute la journée ce mec d'accord il s'entraîne il s'entraîne il s'entraîne il s'entraîne il s'entraîne il court en plus donc il faut pas trop avoir une digestion quoi donc c'est vrai qu'il faut aussi s'adapter à sa pratique sportive le midi par exemple dans son cas il fait un repas léger parce que tout l'après midi il va s'entraîner je veux dire s'il va aller s'entraîner en course à pied à courir etc avec le ventre plein en pleine digestion il va pas avoir une grosse performance exactement donc je pense qu'il est déjà quand même à l'écoute de son corps et de se dire tiens ma vitalité vient de la digestion à savoir que si plus je vais dire un gros repas plus à prendre de la vitalité donc le matin la vitalité elle est à un bon niveau j'ai une bonne capacité digestive dans l'occurrence pour son cas on n'est pas tous pareil lui se permet ça il se permet un petit déj ensuite il va faire son repas midi assez léger et par contre le soir il fait un gros repas donc le repas de midi j'en ai pas parlé temps pour moi il fait des fruits fruits en entrée des légumes un petit peu de pâtes et une salade voilà type salade césar et du poulet avec du poulet quelques cruzités voilà ensuite le repas du soir là c'est un gros repas il va partir sur du poisson des légumineuses du riz et un fruit donc là c'est 100% glucides quoi légumineuses riz c'est vraiment il refait ses réserves de poissons et il ya du poisson pour avoir des sources c'est vrai que souvent on dit oui le soir pas manger de glucides et c'est en fait il faut juste adapter au cas par cas il n'y a pas de vérité universelle je veux dire moi le soir personnellement je mange pas de glucides ou très peu parce que déjà un sinon je dors pas voilà moi ça m'empêche de dormir de manger des glucides le soir ça me donne de l'énergie je suis je suis un tempérament en fait il doit en manger très peu parce que sinon voilà faut que je les coulisses les brûlent en fait et ça va pas sinon je les stock etc donc moi j'ai un tempérament comme ça et le soir je me suis adapté comme ça donc je les mange principalement à mon petit déjeuner à mon repas de midi un petit peu avant quatre heures j'ai adapté mon alimentation comme ça mais demain si je vais m'entraîner par exemple vraiment très fort l'après midi par exemple voilà mon repas du soir va être différent si je vais à la muscu le soir bah mon repas après la muscu pour remplir mes réserves de glycogène eh ben il sera fait aussi avec beaucoup plus de glucides il faut adapter à son mode de vie et à l'heure à laquelle vous allez faire votre entraînement sportif donc c'est ce qu'il a fait et puis il fait des heures et des heures de sport dans la journée lui sa démarche c'est pas de la perte de poids manger pas de glucides le soir s'il voulait perdre du poids et encore lui sa démarche et performance 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 l'énergie faut de l'énergie faut des glucides exactement alors sur un si on analyse un peu son tempérament on peut dire que lui on regarde ses photos quand il était jeune c'est vraiment le rétracter on voit aussi qu'il était très sujet à l'acné donc je pense que il devait pas avoir une alimentation qui était très saine à l'époque ça se voyait sur son niveau ni sur son visage et sur son état de santé pareil on le dit suffisamment ce type de tempérament s'il mange mal il va avoir tendance c'est vraiment ce tempérament qui va avoir tendance à s'acidifier et du coup un petit peu à se carboniser se cannibaliser de l'intérieur en fait cet apport dénué de micronutriments cette alimentation dénuée de micronutriments va amener vers une acidification qui va à maigrir la personne et du coup il a bien compris ça peut-être qu'il n'a pas compris mais en tout cas on lui a dit ça s'est corrigé mais en fait grâce à une alimentation riche en légumes riche en bonne protéine riche en bon gras riche en céréales complètes riche en glucides qui chez ces tempéraments sont très bénéfiques oui et en plus par rapport à son activité son tempérament et son activité il a intérêt en carburé et puis on peut appeler le voilà c'est le neuroarthritique le rétracter le cueilleur qu'on a évoqué dans la formation retrouve ta vraie nature et du coup il va vraiment avoir ce tempérament là il a complètement régénéré grâce à tout ça grâce à cette alimentation qui lui va comme un gant et aujourd'hui on voit le résultat il a un super corps il a un physique d'athlète il a des performances incroyables je pense pas que chez lui on peut parler d'une capacité génétique énorme je pense pas que c'est quelqu'un qui a un talent incroyable ou vraiment une bonne base mais je pense que c'est surtout quelqu'un qui a une discipline d'enfer on en parle souvent il y a l'inné et il y a l'acquis mais lui je pense que son inné il n'était pas super par contre son acquis est devenu énorme mais de toute façon quoi qu'on veut faire dans la vie c'est juste de la discipline plus on sera discipliné on fera les choses tous les jours tous les jours tous les jours c'est la rigueur en fait qui fait qu'on a les résultats comme je le disais dans une autre vidéo voilà c'est pas du jour au lendemain on va devenir footballeur non c'est les entraînements les entraînements les entraînements ceux qui réussissent c'est ceux qui sont pas flemmards c'est ceux qui tous les matins ont leur objectif dans la tête qui vont se lever pour quelque chose de particulier comme nous on a fait que j'alimente ma santé par exemple tous les jours tous les jours c'est une discipline après c'est quelque chose qu'on adore et qu'on aime peut-être aussi par exemple je pense qu'il adore le football il aime ça mais je pense que la discipline on l'a aussi dans quelque chose qui nous passionne parce que moi demain on dit bon faut que tu sois discipliné et tout pour remplir des boîtes grâce voilà dans le temps où faire des trucs d'usine je suis pas sûr que je serai discipliné voilà ça me plaît pas ça m'apporte pas de la joie du bonheur etc vous transmettre tout ça faire des vidéos et tout ça m'apporte de la joie donc je suis discipliné parce que j'aime faire ça mais après si c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire je suis pas sûr qu'on arrive à être discipliné je pense que c'est vraiment sa vocation mais après c'est un véritable bureau de travail je pense qu'il est addict un petit peu à ça peut-être au sport aussi et peut-être à son travail et sort Alex Ferguson c'était son entraîneur il disait justement voilà il n'y a pas de hasard si cristiano ronaldo il a ce niveau aujourd'hui c'est parce que c'est le seul qui après l'entraînement continue encore et encore de s'entraîner voilà mais après honnêtement moi quand j'analyse aussi son plan alimentaire c'est vachement bien parce que ça reste sur des aliments sains non transformés comme on dit à chaque fois voilà c'est pas quelqu'un qui va manger de la pizza qui va manger des sneakers du pain des trucs comme ça ça reste quand même des bonnes céréales complètes ça reste des légumes des fruits ça reste des bonnes protéines etc donc franchement c'est il n'y a que comme ça aussi de toute façon il n'y a pas de secret moi on va encrasser la machine et plus elle va fonctionner après je pense que peut-être s'octroi un ou deux de temps en temps j'imagine vu tout ce qui fait comme sport aussi c'est vite bruyé voilà pour cristiano ronaldo qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage je pense qu'on peut saluer tout son parcours toute son histoire parce que c'est vraiment inspirant en attendant nous on vous envoie plein d'ondes positives les amis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et dites nous en commentaire si vous avez si vous avez des idées des envies qu'on analyse d'autres personnalités que vous aimez que vous suivez ou peut-être même des gens sur les réseaux sociaux sur instagram sait-on jamais ça peut être intéressant voilà ciao ciao tout le monde salut salut toc 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 salut c'est pierre et c'est lui alors si tu as envie d'être informé de notre actualité n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne c'est juste en bas à gauche et si tu veux aller plus loin n'hésite pas à te rendre sur notre site internet www.j'alimente-ma-santé.com pour tout ce qui est stage coaching et accompagnement voilà on t'embrasse ciao ciao ciao